... Ah vas-y Jimmy là ! Non 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 toi d'abord Guillaume, toi d'abord ! Putain ma mon costume il est tout pourri ! Bah je sais même, toi au moins t'es en éclination, pas moi ! Ouais t'as vu mais... La perruque on dirait... T'auras l'exploratrice ! Qu'as mon costume à moi ? Je suis en Cupidon merde ! Cupidon ! C'était du film ! De qui Larsen est le parfum de Cupidon ! Ah mais j'aurais encore préféré être en parfum ! Tu vois ? Quoique... Quoi ? Bah sans mes aisselles un coup ! Ah ouais putain heureusement que t'es pas déguise en parfum ! Ouais ouais putain il est bien ! Bon on y va quand même ! Vas-y passe ! T'es sûr on y va ? Ils diront rien ! T'es sûr ! On verra ! Allez bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bienvenue ! Bonsoir tout le monde bienvenue ! Pour la dernière de la saison ! C'est la dernière de QG ! Ohhhh ! Par contre il y a toujours... Jimmy Laveu ! Ohhhh ! Merci ! Merci beaucoup ! Et avec moi messieurs dames Guillaume Plec ! Ohhhh ! Ohhhh ! Bon ! Nos costumes sont tout pourris on est d'accord ! Je pense qu'on peut accueillir le vrai Nicky Larson ! Bah oui ! Philippe Larchot ! Ohhhh 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 ! Bienvenue ! Tiens c'était votre travail là ! Je t'en prie Philippe ! Je t'en prie ! C'est le plus chaud sur Paris de l'année ! Oui c'est vrai ! Et la clim est tombée en bas ! Et les coiffeurs sont en grève ! Oui c'est vrai ! Et il a retiré du coup il a retiré ! Non mais je vais même enlever ça ! Parce que rapidement je vais la casser ! Je peux même la casser en... Regarde ! Regarde ! Non non c'est pour dire ! C'est genre les muscles derrière ! Il a pris d'hitaille trop petite ! J'ai pris d'hitaille trop petite pour pouvoir faire ça ! Bon comment ça va ? Le DVD sort le 3 juillet ? Ouais ! Ouais ouais ! Le 3 juillet ! Merci pour ce petit hommage magnifique ! Merci beaucoup ! Merci à toi ! J'étais Jules César au début ! C'est que j'ai pas l'arc à flèche ! Ah mais pourquoi tu l'as pas pris ? Bah ce qui me compare à Jules César c'est sympa ! C'est gentil ! C'est très très gentil ! C'est vrai ! C'est surtout ces souliers ! Avec les chaussettes ! Mi curé ! Mi je sais pas quoi ! Oula ! Dis-moi si on voit mon sexe par contre ! T'aurais pu mettre un slip pas troué ! Il est troué ? Je te jure que t'as un caleçon troué ! Non c'est vrai ! Je te jure que t'as un caleçon ou en fin de vie ! Il y a un truc ! Quand tu commences à voir au travers ! Tu sais ça commence à être un petit peu légère ! Si tu peux serrer les... Je vais serrer les fesses ! Tu vas toucher les couilles toute l'émission ! Je vais serrer ! Je vais rester comme ça ! Je bouge pas ! On commence toujours l'émission par le CV du QG ! Il pose des petites questions rapides et tu réponds tout simplement ! Tu peux commencer ! Quand t'auras fini de te mettre les couilles de travers ! Alors ! Nom, prénom, âge s'il te plaît ! Philippe Lachaud, 39 ans depuis hier ! Oh ! Oh ! C'est vrai ! Bravo ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Philippe ! Joyeux anniversaire ! Ça me fait tellement plaisir que vous y avez pensé ! Du coup, t'as un peu mal à la tête ce matin ou ça va ? Non, ça va, ça va ! Moi je bois pas d'alcool, donc ça va ! T'as fait une petite soirée quand même pour fêter ça ? Petit resto avec les copains, gentiment ! Très bien, très bien ! À la maman ! Je suis né le jour de la mort de Michael Jackson ! Enfin, je suis né ! Mon anniversaire, il est mort le 25 juin ! C'est des super anecdotes ! C'est vrai ? Ça, c'est des... Mais c'est marrant ! Je me disais que voilà ! Allez, salut ! Bonne soirée à tous ! Tu sais, l'interview hyper duke, tout un rapport avec la mort ! Mon anniversaire est un rapport avec la mort d'un artiste célèbre ! Oh putain ! Profession des parents ! Ah ! Mon père, il travaillait dans... Maintenant, ils sont à la retraite ! Mon père travaillait dans les assurances et ma mère, couturière ! Couturière ? Ouais, dans la couture, du coup ! Voilà ! Mais ça, c'est une sacrée anecdote ! C'est bien, c'est bien ! Allez, au revoir ! Tout est mis à faire ça ! Alors... Revenu fiscal déclaré ! Oula ! Cette année ? L'année que tu veux ! Euh... Pfff... Je sais plus ! Je sais plus ! C'est une belle somme d'argent ! Point sur le permis ! Ah, j'ai tous mes points ! Mes potes, ils se foutent de... Parce que j'adore les belles voitures ! Donc, j'ai toujours essayé d'avoir des voitures sympas, sauf que je conduis à deux à l'heure ! Ouais, et à chaque fois, ils me charrient comme quoi, voilà ! S'il y avait des excès de lenteur, j'aurais plus de points ! Plus belle voiture que t'as eu l'occasion de conduire ! Dans Automoto, ils m'ont fait essayer une Aston Martin, folle, DBS, la dernière... Un truc de fou ! Mais t'as conduit vite, quand même ! Un truc de fou ! Non ! J'étais sur le circuit du Mans ! C'était à deux à l'heure, j'étais trop bien ! Après, ils m'ont mis à côté d'un pilote ! Là, j'ai flippé ma race ! Ah ouais, c'était horrible ! Est-ce que t'as déjà frôlé la mort dans ta vie ? Euh... Non, j'ai cru la frôler quand on a appris à sauter en parachute ! Premier saut en parachute, je me suis dit... Allez, salut l'artiste ! Pour Baby-Sitting 2 ? Ouais ! Bah oui, la porte s'ouvre ! En fait, on a appris à sauter en parachute ! Euh... Et premier saut, moi je me dis... Bon, on va avoir un mec dans le dos, qui va nous apprendre ou quoi ! Sauf que... Premier saut, tu sautes seul, avec deux gars à côté, mais t'es pas attaché à eux ! Et au début, je croyais qu'ils nous faisaient une vanne ! Mais ils bouffent un tacos ! Ouais ! Non mais vous êtes sérieux ! Non, non, ton premier saut, tu seras seul ! T'avais pas d'accompagnateur ? Bah en fait... Seul ? Ouais ! Donc en fait, t'as une journée de formation ! La journée, elle est horrible ! C'est la pire journée de ta vie ! Où ils t'expliquent tout ce qui peut t'arriver de pire ! Et trouver comment parer, tu vois ! Si ils s'ouvrent pas ! Si ça s'ouvre pas ! Donc pendant une journée, tu crois que ton premier saut, tu vas mourir ! En fait ! Et le lendemain, tu te retrouves 7h du matin dans l'avion ! Tu disais, c'est pas possible ! La porte s'ouvre, t'as le vent qui rentre, tu vois, y'a le vide ! Et tu te dis, bah... Je vais mourir ! Et donc voilà ! Et tu sautes, et tu dis, bah c'est pas grave ! On a fait baby-sting, ça a bien marché ! Je partirai sur un succès ! Sur un succès ! Et je suis parti, je me suis dit, bah c'est... Je vais mourir ! Mais en fait, non ! On en a fait 70 quand même ! Alors ! Mais pourquoi faire ? Bah en fait, on avait 60 sauts de formation pour apprendre à sauter seul ! Pour apprendre à sauter sans casque ! Et pour apprendre à se rejoindre ! Parce que c'est con, mais quand tu... Parce que tu tombes à 200, 220 km heure ! Pour rejoindre la caméra pour que le mec puisse te filmer, bah ça s'apprend à se diriger ! Donc à la fin, t'es habitué un petit peu quand même ! Ouais, ouais, bah à la fin ! Parce que 70 sauts ! Tu commences ça pour se rejoindre ! Et tout ça pour combien de temps dans le film ? Ah, je sais pas... Une minute ! Une minute, trois ! Mais c'est... Mais je suis tellement fier de la scène ! C'est la scène dont t'es le plus fier ! Ouais, c'est la scène dont je suis fier ! Que t'as fait en général ! Bah ouais, ouais ! Tu tournes une scène à 200 km heure dans le ciel, en espèce de plan-séquence avec tes copains... Non, c'est chouette ! C'est chouette ! Je suis fier ! D'accord ! Avec la chaleur qu'il fait, c'est lui qui est le mieux ! Il a les jambes à l'air ! Oh, je suis bien ! Il a l'air bon, mais il est bien ! J'écule un peu ! Il a des grappes de raisins dans les cheveux ! Ça va, je suis bien ! Je suis bien ! Et dans le slip ? Je vais changer un peu de côté ! Hop là ! Transpirer un peu de l'autre côté ! Alors, nombre d'actrices embrassées ? Ah ! Alors, il y a 4 Winslet ! C'est vrai ? C'était sur... Pendant un sketch sur le grand journal ! Je vais faire un smack ! Je vais faire un smack ! Donc, je considère que c'est mon ex ! Euh... Non, pas beaucoup ! Pas beaucoup ! Pas beaucoup ! Je sais pas, je dirais moins de 10 ! 5 ! 5, 6 ! Ça arrive de faire une scène de merde ! Même quand on est bon comme toi ! De la regarder et de se dire... C'est ça ! Bah oui, c'est évident ! Bah, en fait, c'est ça ! C'est que l'écriture, c'est très bizarre comme métier ! C'est-à-dire que... T'écris un truc, ça va te faire marrer de ouf ! Et tu vas te retrouver un an après à le tourner, machin ! Et tu vas te retrouver un montage et tu vas te dire... Putain, en fait, c'est pas très marrant ! C'est marrant ! Et en plus, je tourne souvent avec Tarek Boudali et Julien Ruti ! Et comme ils sont pas très bons tout le temps... C'est un peu des merdes, des fois ! C'est drôle, ça ! Du coup, tu coupes beaucoup ! Toi, t'as fait une transformation physique ! On a regardé un peu les différentes photos de toi depuis Baby-Sitting ! Genre, il savait pas ! Il est comme ça maintenant ! Tu vas craquer ta veste, hein, tout à l'heure ! T'as pas rien ! Bah, tu étais, je pense, déjà plus musclé que moi à la base ! À l'époque de Baby-Sitting 1, non, il était plus musclé que toi, oui ! Et par rapport à aujourd'hui, je crois que t'as pris 8 kilos, tu disais... Ouais, c'est ça ! Bah, en fait, Nicky Larson, pour ceux qui connaissent, il est assez costaud quand même ! Et donc, je voulais essayer de me rapprocher au maximum ! Donc voilà, j'avais un diététicien, un coach sportif qui m'a fait un programme, donc voilà ! Et donc, je faisais de la muscu comme le tournage dans les moins 3 ou 4 mois ! Bah, il fallait que je continue aussi pendant le tournage ! Donc, il m'installait des petits accessoires de musculation partout sur les décors où on était ! Pour continuer ? Bah ouais, t'es obligé ! Mais tu bouffais quoi ? Pour être aussi sec ? Enfin, t'avais plus un peu de graisse ! De l'air ! Non, c'est relou ! C'est-à-dire que tu fais 6 oeufs le matin, plus flocons d'avoine, plus fruits... Après, toute la journée, t'as plusieurs fois, tu manges du riz, 300 grammes de viande, de poisson, de trucs... Enfin bref, c'est très... c'est très protocolaire ! Allez, on va dire, tolérance zéro, t'avais quelquefois une petite soirée ou... Ouais, il disait, une fois dans la semaine, tu fais ce que tu veux ! Voilà, c'est ça ! Mais alors là, j'explique même pas ce jour-là ! Il boit 12 litres de rhum ! C'était des pots de Nutella avec deux pizzas, c'était du n'importe quoi ! Et j'avais mal au ventre, mais j'étais content ! J'avais mal au ventre, mais je kiffais tellement ! Allez, c'est parti, on va voir les vraies ou fausses transformations d'acteurs ! C'est parti ! Donc tu disais que t'avais pris 8 kilos grâce... On va voir une photo de toi, je crois, à l'époque, de Babysting, et aujourd'hui... Aucune réaction ! Alors, on te voit pas torse nu ! On a une photo, je crois, de toi torse nu avant... Voilà la première ! Ça, c'était à l'époque de Babysting 2 ! Là, tournait Babysting 2, ouais ! C'était juste pas longtemps avant le dessous en parachute ! Et regardez juste après ! 8 kilos de plus ! Oh la vache ! C'est le mec qui... Oh la vache, lui ! Oh la vache ! Il y a une différence de fou, quand même ! 8 kilos seulement ? Ben, il n'y a pas de secret, c'est... Ouais, il n'y a que 8 kilos de cartes ! Il n'y a que 8 kilos ? Ouais, 8 kilos, mais... 8 kilos ! Mais, ouais, ouais, ouais... Mais encore, là, ça... En fait, je serais en galère si... Ça a été plus que ça ? Non, 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 non... Non, mais je serais en galère si... Tu vois, Vincent Cassel, lui, quand il a fait Messrine, il a pris 30 kilos, mais de gras ! Ça, ça va ! Là, c'est relou ! Ouais, alors c'est cool, tu te fais plaisir ! Pour les prendre, ça va ! Et c'est... Je crois qu'on a une photo de Messrine, de Mérine... Voilà ! Ah bah voilà ! Tac ! Ça va vite ! Tu dis un truc, ça apparaît, c'est fou ! Lui, il est très sec de nature, et du coup, pour avoir un beat comme ça... Mais c'était un vrai ventre ! Ouais, c'était un vrai ventre ! Mais même pour la santé, c'est pas terrible, parce que là, tu bouffes du sucre, tu vois, en kilos, c'est que des... Ça doit faire du bien ! Il y a 50 Cent aussi, on va montrer une photo de 50 Cent, avant un film, regardez, il est très maigre, il a perdu beaucoup de poids, et c'est Christian Bale qui a fait trois transformations très différentes, il a perdu du poids à gauche ! Lui, c'est ouf ! Lui, c'est ouf ! Prix de la masse, et ensuite, prix du gras ! Lui, c'est dingue ! Mais ça, tu traumatises ton corps, c'est pas bon pour le corps ! Bah, je pense, ouais, ça peut laisser des fois des petites séquelles, et même quand tu grossis autant et que tu reviens comme ça, ça peut te mettre des virgitures et tout, donc... Il faut y aller... Je pense qu'il est très très bien suivi, quand même, lui ! Tu préfères lequel ? On va te parler de transformation, tu nous dis si c'est vrai ou faux, d'accord ? Jared Leto qui a perdu 13 kilos en 3 semaines pour le film Dallas Buyer Club ! Ouais, je pense que c'est vrai, ouais ! Regarde, regarde la photo, regarde le bide, c'est assez impressionnant ! On a la photo de Jared Leto avant et après... Oh putain ! C'est un truc de fou ! Oh ! Parce qu'en plus, de base, lui, il est sec, c'est-à-dire qu'il a dû galérer pour grossir... Mais là, c'est plus sec, il vole, là, il y a un coup de vent ! Et après, là... Un coup de vent, il est sur marque, ça, le gars ! Là, c'est choquant, ouais ! Rooney Mara, pour le film Millenium, s'est fait 12 piercings au visage ! Non ! Si, c'est vrai ! Non ! Une fille qui s'est fait percer le visage de partout... Mais non ! Là, on voit que le... Mais en fait, c'est sur l'oreille à gauche, elle a plein, plein, plein de piercings ! Sur les seins, sur les seins ! À la lèvre, et toi, elle l'a fait pour le film ? Elle en a fait d'autres aussi, là ! Mais non ! Si, si, si ! Elle les avait enlevées sur la photo, là ! Ah ouais ! Sinon, il fallait faire un screen du film et ça pouvait être compliqué ! J'aime bien, moi ! Il l'a diffusé, mais... C'est la cointure qui est compliquée ! Bradley Cooper a dû apprendre à chanter pour Star Is Born ! Ah bah ouais ! C'est très vrai ! Il savait pas chanter avant ! Il chante super bien dans le film ! Tu sais chanter, toi ? Non ! Pas du tout ! Zéro ! Zéro ! Alors, Christian Clavier a arrêté de se brosser les dents pendant le tournage des Visiteurs pour vraiment avoir une année horrible ! Non, non, non ! T'as raison, c'est faux ! François Cluzet a attrapé un limbago sur le tournage d'Intouchable à force d'être assis pendant 8 semaines ! Non ! Non, c'est faux ! Tain, t'es fort ! Ouais, c'est bon ! Alors, pour le dîner de con, Jacques Villerey fumait de l'herbe avant chaque prise pour être encore plus au ralenti et paraître vraiment débile ! Euh, vrai ! Non, c'est pas faux ! C'est faux ! C'est faux ! Vincent Donofrio a pris 32 kg dans Full Metal Jacket, c'était Grosse Baleine, celui qui s'appelle Grosse Baleine dans le film ! Ouais ! Et ça lui a carrément abîmé le genou, il a dû se faire reconstruire le genou à cause de sa prise de poids très rapide ! Non ! Eh bien, c'est vrai ! C'est vrai ! On a pas la photo du genou, etc. mais c'est un mec qui avait pris du poids avec son genou ! On a la photo de deux genoux, regarde ! C'est carrément blessé ! Et après, il a dû se faire opérer ! Alors, Channing Tatum a passé 6 mois de sa vie à apprendre à faire des claquettes pour une scène, une seule ! Euh... Vrai ? C'est vrai ! Totalement vrai ! Ryan Gosling aussi, dans La Land ! Qui ça ? Des claquettes ? Ouais, ouais, j'imagine ! C'est impressionnant ! Jennifer Lawrence a appris à chasser et à dépecer un écureuil ! Dans Winter's Bone ! Pour Winter's Bone ! C'est vrai ! C'est vrai ! Non ! Eh bien, c'est vrai ! Et si, c'est vrai ! Elle a appris, elle est partie avec des chasseurs, pour s'entraîner, etc. et apprendre à les dépecer direct, etc. C'est fou, pas ? Ouais, pour le film ! Sympa ! Un point dernier ! Alors, pour la série Marseille, Gérard Depardieu a reçu des conseils de Bernard Tapie ! Non, c'est faux ! Non, c'est pas vrai ! C'est faux ! Ah, Gérard ! Et Ed Helms, qui joue le dentiste Stu dans Very Bad Trip, s'est fait implanter une dent, il s'est fait arracher une vraie dent pour le film ! Non, je pense que c'est faux ! C'est vrai ! Il s'est fait enlever la dent devant, pour de vrai ! Ce n'est pas du tout du montage ! Il n'y a pas trop de film ! Si ! Il s'est fait arracher... En fait, il s'était pété la dent à moitié, il s'est fait retirer ! Non, il avait un bout de dent, et il s'est fait retirer la dent entièrement, pour remettre une fosse après, histoire qu'il puisse avoir dans le film, finalement... Parce que tu sais, quand il filmait de côté, ça se voyait, c'était une dent noire, donc il se l'est fait enlever complètement ! Ça, c'est ghetto ! Il s'est fait enlever la dent devant ! C'est superbe ! C'est génial ! Brad Pitt dans Fight Club, en fait, il a les dents de devant un peu pétées, je crois ! Et pour Fight Club, il se fait retirer les petits bouts de dents, et du coup, ça lui faisait les dents pétées dans Fight Club ! C'est vrai ? Ouais, tu vois dans Fight Club, quand il a la tête rasée, là, il a les dents un peu pétées ! Tu le ferais, toi, ça ? Mais Brad Pitt tête rasée, ça va moins ! Pas du tout ! Il casserait les dents ! Ah, pourquoi pas ! Mais si ! Pourquoi pas ! Quand tu fais ton... C'est chaud, de se péter les dents pour un rôle ! Moi, jamais je le fais ! Ah non, moi non plus ! Il y a plein de transformations, après, toi, tu te ferais quoi pour un film ? Tirer jusqu'où ? Jusqu'au bout ! Jusqu'à mettre... Jusqu'au bout, tu sais ! Tirer jusqu'à mettre un slip pas troué ! Exactement ! Je ferais tout ce qui est possible ! Est-ce que tu suis... Quand tu fais un film, tu suis la construction jusqu'à la fin ? C'est-à-dire, est-ce que tu vas, avec le bruiteur, j'en sais rien, suivre complètement la post-prod ou pas ? Ou tu tournes le film et après tu laisses faire ? Non, non, je suis énormément à la post-prod, t'es sur chaque étape, mais pas le... effectivement pas les doublages de... pas avec les bruiteurs ! Les bruiteurs font leur travail de leur côté, ça j'y vais pas ! C'est incroyable ce métier ! C'est fou ! C'est des magiciens ! Ils arrivent à faire des sons avec complètement autre chose ! Ouais ! On a fait venir un bruiteur de cinéma, on va faire un petit atelier si tu veux bien ! Il va nous dire les sons que tu dois faire, t'as des accessoires, tu vas essayer de le faire et ensuite ils nous montent, d'accord ? Génial ! On accueille Jean-Karl Feldich ! Salut Jean-Karl ! Enchanté ! Enchanté, bienvenue ! Salut ! J'ai profité de ce petit jingle pour changer de polo, excusez-moi je suis très rapide ! Ouais ! Tu t'as la chaleur ! Ta femme le dit souvent ! Est-ce que tu vois un peu ce qu'on va faire avec ? Tu connais ou pas du tout ? Bah je connais le métier évidemment, mais j'ai jamais pratiqué ! Alors tu veux qu'on fasse comment Jean-Karl ? Tu vas nous dire des sons et on va essayer de les faire, c'est ça ? Euh non ! C'est le contraire ! C'est le contraire ! Je vais faire des sons et vous allez trouver quel son je fais ! Oui ! Ah tu veux faire comme ça ! Ça marche aussi ! Ça marche aussi ! Et peut-être avec aussi, vous pouvez deviner l'objet que j'utilise ! Oui ! Parce qu'on va le voir je pense ! Vous fermez les yeux ! Alors, ce que je propose c'est que tu nous dises un son et on essaye de le faire avec les objets ! D'accord ! Il y a tout ! Il y a tout ! Il y a tout ! Alors on va commencer par le bruitage d'un feu ! D'un petit feu ! Un petit feu ! Un petit feu ! Alors tu commences, vas-y ! Ça, ça m'étonnerait ! Non ! Non ! Ça marche pas ! Non plus ! Un petit feu ! Ah je sais ! Je sais ! Oui oui ! C'est ça ! C'est ce que t'as fait ! Ça doit être ça ! Attends ! Non non ! C'est pas ça ! Non ! Ça c'est des chocapiques Guillaume ! Oui ! Ça c'est des chocapiques ! Euh... Peut-être la... Ah ça ! Non ! Ça c'est une bifle ! C'est ça ! C'est ça ! Ah ! C'est froid ! C'est froid ? C'est froid ! Bon alors vas-y montre-nous alors ! Comment on fait ? Ah c'est tiède ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Comme dans Netflix là ! Quand y'avait le truc du nerd ! C'est ça que tu fais la cheminée exactement ! Ça se fait de ça non ? On fait un peu d'ASMR ! Tu connais l'ASMR ? Les vidéos ? C'est des vidéos sur internet où tu prends du plaisir à écouter des sons ! Ah ok ! C'est ça ! Ouais des bruits de bouche ! Ouais ! Parce qu'on a quand même dit que c'est comme une merde ! Non ! T'étais pas loin ! T'étais pas loin ! Bravo ! T'étais pas loin ! On va mettre un bruit de cheminée dans la vidéo chez vous ! Ouais on va pas faire un feu là ! C'est vraiment bruité ! Bah tout simplement je prends un petit balai en paille comme ça ! Alors y'a plein de sons de feux différents bien entendu ! Mais là je le fais comme ça ! Ah c'est énorme ! Et même même on peut même prendre des pommes de pin ! Ça je fais souvent des feux de cheminée ! Ah ouais tu mets les deux ? Alors bah on va essayer ! Philippe tu veux bien ? Ouais ! Tiens ! Alors tu les écrases lentement hein ! Pas violemment hein ! Ok ! Voilà ! Et toi tu fais le balai en plus ? Moi je fais le balai en plus ! Bah t'es trop violent là ! Regarde le muscle c'est normal ! Et on y va ! Et on est un peu dans l'illusion ! Ah ouais ! Ça marche bien ! Bravo ! Apparemment tu peux nous faire un truc ! Ah non ! Les ailes d'oiseaux ! Ouais ! Oh facile ! Attends ! Ah tu le fais direct ? Ouais ! Attends ! On va vous mettre un oiseau chez vous ! Ah ouais ! Ah ouais ! On peut même en faire plusieurs hein ! Allez-y les gars ! Moi je suis un... Je suis un épervier ! Moi je suis une mouette ! Un pélican ! Attends il faut le faire comment ? Et moi je suis... Oh non mais toi... C'est mort hein ! Toi c'est un oiseau touché par un chasseur ! Ah non ça non ! Et on utilise des petits apos aussi ! Vous pouvez me tirer un rossignol ! Oh ça ressemble à la production des oiseaux les gars ! Une charrette ! Une charrette ! Une charrette ! On peut la faire à plusieurs ! Ah oui on peut la faire à plusieurs ! Vous voulez qu'on essaye de la faire à plusieurs ? Ah bah oui ! Après on a un truc avec tout le public ! On va essayer un sens ! Génial ! Alors déjà je vais prendre un moulin à café ! Tout simplement ! Et j'ai mis tout ce qui est rouage avec ça ! Ah c'est marrant quand même ça ! Ma voiture fait le même bruit ! C'est pas bon signer ! Tu veux bien ? Tu te prépares là ! Et tu vas tranquille ! Vas-y ! Super ! Et la charrette bien sûr ! On va prendre la chêne ! Vous voyez des petits bruits de chêne comme ça ! T'as une bonne tête de chêne ! Ouais j'ai une tête de chêne moi ! J'en ai une d'ailleurs ! J'en ai une d'ailleurs ! J'en ai une d'ailleurs ! Et toi je vais te donner un entonnoir ! Alors c'est pas pour mettre de l'eau ! C'est l'illusion si tu veux ! On va faire des bruits un peu comme si tu transportais des choses ! Tu vas jouer de l'entonnoir ! D'accord ! Mais pas... On est d'accord ! Ah ouais c'est bon ! Tu doutes ! Bon c'est un peu de son ! N'ai pas peur ! Pas trop ! Pas trop ! Voilà ! Tu le secoules ! Super ! Et il nous manque quoi votre avis ? A lui tirer par quoi la charrette ? Et pour ça j'ai pris des entonnoirs les amis ! Et on y va ! On est déjà mis un peu non ? Attends écoute ! Ah ça marche ! Pas mal hein ! Il reste deux trucs ! Il reste deux trucs les plus impressionnants ! Le bruit d'une mare avec des crapauds ! A votre avis ! Une mare avec des crapauds ! Il y a de l'eau ! Merci ! Merci pour les pieds ! T'as déjà trouvé la mare ! J'en ai pas loin ! Euh... Il y a des crapauds ! J'aime bien la cravache ! Elle sert à rien la cravache ! Ah ça c'est ça ! Rassure-moi il est neuf ! Une bruit d'une mare ! Bon oublier la mare sur tous les crapauds ! Bizarre ton contrôle là ! Non ! C'est un crapaud un peu malade ! Non ! Non ! Moi tu le fais bien aussi à la voix c'est chouette ! Non ! Attends ! Quoi ! On a un con ! On pourrait mettre très longtemps à faire un film ! Je sais pas ouais ! Si on était bruiteurs ! Ah peut-être un que... Je crois... Le crapaud écrasé c'est chouette ! Un crapaud ? Un crapaud ! Aucune idée ! Aucune idée ! Alors les amis... Mort ou vivant ? Je prends une tasse ! Je la mouille ! Je mouille mes doigts aussi ! Tout simplement ! Et voilà ! J'enlève l'eau ! Et je vais faire ça ! Mais... Oh ! C'est énorme ça ! Essayez ? Ah bien sûr ! Allez-y hein ! Je vais en mettre trois tasses ! Mais là tu m'as donné un truc parce que... Tu veux faire un film sur le crapaud ! Non mais ma chérie est phobique des grenouilles et des crapauds ! Tu vas lui faire ça ? Mais là tu m'as donné un truc ! Je vais lui faire ça en pleine nuit ! Non mais je t'annonce que je vais le faire c'est sûr ! Ouais bravo ! Ça marche ! Ça va ? C'est un corralon ! Quac quac ! Ouais ! On dirait un porc mais... Non pas un porc ! Il est fatigué ton crapaud ! C'est un vieux crapaud ! Il y a un truc quand même ! Oh ! Je vais le faire ! Oh je vais le faire ! Tu fais la baisselle c'est ça ? Ah ouais ouais ! Tu l'as plus de patins c'est discrètement ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je vais le mettre derrière le lit ! Tiens ! Euh... Alors t'as un truc qu'on peut faire avec 70 personnes dans le public ? Ouais ! On va essayer... Vous voulez bien qu'on fasse un peu de magie ? On essaye ? C'est le plus ouf ça ! C'est le plus ouf ça ! Il va fermer ? Alors on va enregistrer en trois fois c'est ça ? Ouais ! On va enregistrer trois sons différents ! On vous a donné des sacs plastiques ! Alors les amis je vais vous demander de lever les mains en l'air ! C'est parce que les sons montent naturellement, montent vers le plafond, ça c'est naturel ! Et alors vous allez faire semblant de prendre une douche les amis et de vous laver les mains lentement monsieur, lentement ! Au ralenti ! Et sans parler les amis, surtout pas ! C'est ouf ! Super ! Les autres je vais vous demander de lever vos deux mains en l'air les amis ! Et vous allez claquer des doigts ! Mais alors attention, surtout pas de façon rythmique ! On est pas en train d'écouter de la musique, on est bien d'accord ! Comme ça ! Pas trop vite ! Allez-y ! Génial ! Et tous avec votre bouche en même temps de faire ça les amis ! Vous allez essayer de faire ça pas trop fort ! Pas trop fort ! Génial ! Ça me plaît j'enregistre ! Allez-y ! Vous pouvez arrêter ! Génial ! Et maintenant vous voulez qu'on écoute pour voir ? Oui ! Donc on va écouter ces trois sons que vous avez fait en même temps ! Et c'est assez magique ! Un petit indice ! Un kayak ! C'est génial ! Ça marche bien hein ! On dirait vraiment de l'eau qui coule non ? Ouais ouais ! Alors on peut même rajouter ça hein ! Ah oui ! C'est génial ! C'est chouette hein ! Et ben bravo ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Jean-Carve ! Merci ! Jean-Carve ! Merci beaucoup ! Merci ! Ça marche bien ! C'est rigolo le métage comme ça ! Génial ! Alors souvent quand on te voit dans les interviews c'est assez rare d'ailleurs que tu viennes seul en interview ! Déjà ça nous fait hyper plaisir de t'avoir ! J'ai jamais remarqué ! J'ai jamais remarqué ! Non mais c'est vrai ! Ça fait du bien ! Ça fait du bien ? Ouais ! Ah putain ça fait du bien ! J'aimerais qu'on parle toujours des meilleurs moments mais j'aimerais qu'on parle des pires moments de ta vie ! Le pire réveillon, le pire tout ça d'accord ? C'est les pires moments de la vie de Philippe Lachaud ! C'est parfait ! Alors ! Le pire acteur que t'as dû gérer ? Bah euh... Non mais je l'ai dit tout à l'heure on va dire c'est Juju ou Tarek ! Parce que... Ils sont dissipés ! Bah ouais en fait ils sont trop dissipés ! Ils font tellement les cons que c'est des fois c'est dur à... C'est genre ouais ! C'est dur de se concentrer ! Mais euh... Et le dernier fou rire que j'ai eu c'était quand on tournait une scène de Paul Dance avec Juju en fait ! Il était torse nu face à Pamela Anderson ! Et il avait pris des cours de Paul Dance ! Et quand je l'ai vu danser en slip devant Pamela Anderson ouais j'ai eu un fou rire ! Tu t'es dit c'est trop là ! Ouais c'est trop ! Même elle elle disait c'est trop ! Je veux bien faire de la comédie mais là faut arrêter quoi ! Et Juju à chaque fois il dit putain c'est mon plus beau souvenir de tournage de va tourner avec Pamela Anderson ! Elle elle dit pas ça c'est bizarre ! Le pire moment dans les transports ! Ouais non bah alors on était très jeunes en fait euh... On partait en week-end dans la voiture du père d'un copain ! Parce que c'était le seul qui avait le permis à l'époque on était jeunes ! Le père prête sa voiture sauf qu'en fait il y a un problème il n'y a plus de refroidissement liquide dans la voiture ! Et je te jure que c'est vrai il y avait les bouchons la voiture à surchauffer ! On était obligés de se mettre sur le côté et on a fait pipi tous dans une bouteille pour mettre dans le refroidissement liquide ! Mais non ! Je te jure que c'est vrai ! Et ça marche ? Ouais mais ça sent un peu le... Oui j'imagine ! L'urine ! Ça sent un peu l'urine ouais du souvent ! C'est vrai ? Je te jure que c'est vrai ouais ! Et qui a eu l'idée de faire... c'est une vraie idée ? Bah c'est lui il dit ouais faut... Il faut de l'eau en fait ! Mais t'es sûr que ça marche ? Et ouais du coup on a tous pissé tour à tour dans la bouteille ! C'est génial ! Moi je faisais attention de pas trop toucher le goulot ! J'ai vu que je passais après... Et voilà ! C'est génial ! Ouais ! Je savais pas que vous pouvez pisser dans un réservoir de voiture ? Enfin pas un réservoir d'essence attention ! J'ai jamais essayé mais... Ça marcherait pas ! Ah oui faut pas mettre dans le réservoir d'essence ! Réservoir de liquide de refroidissement ! C'est pas sûr que ça marche ! Le pire moment durant ta scolarité à l'école ? Est-ce que t'as eu une galère ? C'était au collège je crois ! J'avais un prof de français et c'était la terreur ! Il s'appelait Monsieur Arous ! Et je vois que j'ai Monsieur Arous ! Je suis en panique le premier jour et il me fait... Il me fait venir au tableau ! Et il lit mon nom et il fait Lachaud ! Putain vous allez aller loin avec un nom comme ça ! Et j'étais comme ça tout penaud quoi ! Donc Monsieur Arous si tu me croises je fais le QG aujourd'hui ! Le moment où t'as eu le moral au plus bas ! Ça on pose la question à quasiment à tous nos invités ! On a tous un moment où... On en a parlé tout à l'heure je crois que c'est vraiment... Quand je voyais que ça marchait pas les films, les trucs que je proposais... Et ouais j'étais vraiment pas bien ! T'as plus de sous, tu vois ton rêve s'éloigner... Ouais non là j'étais pas très bien ! Je le cachais à mes parents en plus je leur dis pas que j'étais en louche ! Je leur faisais croire que tout se passait bien, que ça allait et tout machin ! Et ils l'ont vu après à travers les interviews et ils ont appris ça ! Ah ouais ? Ils m'ont dit mais tu nous avais pas dit ! Bah j'essayais de cacher un peu le truc ! Non j'étais pas bien ! Et tes parents maintenant tu partages le truc avec eux ? Ils viennent sur les plateaux voir ? Ah mes parents ils sont dans tous mes films ! C'est vrai ? Visuellement ? Ouais ! C'est vrai ! Ma mère elle fait une bonne soeur dans Nicky Larson ! Quand il y a le Zizi de Jarry là qui se pose sur le pare-brise ! Bah ma mère est face au... Dans un bus ! Au Zizi ! C'est bizarre de mettre sa mère face à un Zizi ! Maman tu vas jouer devant Zizi et ça va être très chouette ! Vraiment ça va être très chouette ! Donc ma mère fait une bonne soeur ! Mon père il fait un prêtre dans Nicky Larson ! On l'aperçoit vite fait ! Et dans tous les films voilà ils apparaissent ! Dans Baby Sting mon père il m'en voulait un peu parce qu'il faisait un policier scientifique Donc il était en tout blanc avec un masque ! Il dit mais on me reconnaît pas ! J'ai dit mais c'est peut-être pas plus mal ! Et voilà et dans Alibi... Dans Alibi il fait le... Il faisait le beau-père de Norman ! Mon père ! Enfin voilà ! Ah oui quand il arrive avec le photovolant au début là ! Ah c'est ton père ? Ouais ! Mais tu l'avais jamais dit ça non ? Non peut-être pas non 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 ! Et en fait ils apparaissent partout ! Mais de toute façon que ce soit mes parents mes potes ou quoi ! Ils apparaissent tous à chaque fois en figure ou quoi ! Et même les noms des personnages ! C'est quasiment à chaque fois le nom de mes potes ou de ma famille ! Ah tu prends les noms des potes d'enfance machin pour les maîtres ! Les noms de famille à chaque fois c'est des dédicaces ! Y'a que moi qui comprend mais... Ah c'est ça ! Et eux et eux ! Et t'as des frères et soeurs toi ou pas ? Euh ouais ! Enfin j'ai un demi-frère qui vit en Australie et j'ai un petit frère... Voilà ! Il a quatre ans de moins avec qui j'écris ! Enfin il fait les making-of ! Et il écrit les films avec moi aussi ! Et tu le mets dedans aussi parfois en images ! Ouais ouais ! Alors là il était vénère parce que dans Nicky Larson il fait un laveur de carreaux mais je crois qu'il a été coupé au montage ! Il a coupé son message ! C'est drôle ça ! Alors le pire message que t'as reçu sur les réseaux sociaux ? Le pire ? Ouais parfois y'a des messages de con quoi ! Le pire... Qui blesse parfois ! En fait quand on a annoncé Nicky Larson... Juste là y'a eu un défouloir ! Des mecs qui étaient pas contents qu'on prenne un truc ! Et là c'était très violent ! C'était très violent ! Et y'en a un il m'a dit... Ça y'est c'est officiel ! Philippe Lachaud passe devant Cyril Hanouna dans les personnes que j'ai le plus envie de voir mourir au monde ! C'est horrible ! Tu réponds à ce genre de message ? Non en fait ce qui était dur c'est que je recevais... Parce que je recevais beaucoup de messages assez virulents ou quoi ! Et ce qui est dur effectivement... Parce que tu lisais en plus tellement de conneries ! C'est à dire que quand Didier Bourdon avait été annoncé dans le film... T'en a ils disaient... Ah ouais bah Didier Bourdon va jouer Mammouth ! Et bah super ! Et bah ça va être de la merde ! Alors qu'ils jouaient pas du tout Mammouth évidemment ! Et le plus dur c'est ça... C'est de pas répondre ! Donc j'ai pris de la distance... Et je me suis dit... Bon la meilleure réponse sera le film ! Et euh... C'est quand t'avais mis la bande annonce non ? Non mais à l'annonce ! Parce que même à la bande annonce t'avais été attaqué ! Et après quand les gens ont vu le film ils ont tous dit c'est génial ! À chaque truc ouais ! J'étais à l'avant-première de Nicky Larson... Et c'était... Ça a rié fort ! C'était au Grand Rex ? Oui au Grand Rex ! Ah ouais c'est génial ! J'avais les larmes aux yeux à la fin ! J'ai vu j'ai vu j'ai du genre tourner etc... Et c'est impressionnant quoi ! Tous les 10 secondes il y avait un rire ! Si vous l'avez pas vu le film est vraiment marrant quoi ! Mais ça tu vois tu fais une série... Tu peux pas le... Tu peux pas le vivre ! Moi ce que je kiffe aussi c'est quand on sort les films au ciné... C'est quelques semaines après ou même ou quoi... Je vais régulièrement dans les salles au fond... Les gens savent pas que je suis là ! Tu mets ta casquette ? Ah ils rigolent ! Bah c'est dans le noir donc... Et après je pars avant la fin ! Ça va être kiffant ! Et les entendre rire ! C'est tellement kiffant ! C'est très kiffant ! Une fois ou deux où c'était vers la fin... Ou du coup je rentre dans la salle tout content... Ils étaient quatre ! J'ai dit bon bah je vais repartir ! Non non mais c'est pour ça que l'histoire se finit bien ! C'est à dire que la plupart de ceux qui nous ont critiqués... Les fans de Nicky Larson aussi ! Ouais ouais ! Ils nous ont envoyés derrière des beaux messages... Des messages d'excuses et c'est très gentil ! On les remercie donc ça se finit bien ! Et il sort le 3 juillet en DVD si vous voulez voir Nicky Larson ! Ouais ! Il sort cette caméra là-bas ! 3 juillet ! Vous pouvez chercher DVD, Blu-ray etc... Et 1 million 700 et quelques mille entrées c'est ça ? Putain tu fais jamais de film en dessous de 1 million et quelques quoi ! Non bah franchement regarde j'en profite ! Je remercie tous ceux qui viennent au cinéma ! Je sais on a des petites fans aussi qui viennent souvent là... Là-bas voilà ! Elles nous suivez ! Donc je remercie vraiment ! Bravo ! C'est grâce au public ! C'est bon on se dit au revoir là ! Merci déjà d'être venu ! Merci les gars ! D'avoir pris le temps ! J'étais très content d'être là ! C'était vraiment cool si tu étais en journée promo, tu fais plein de trucs et tout ! Mais voilà ! Allez chercher le DVD de Nicky Larson ! Il est sorti le 3 juillet ! Allez le chercher ! Nicky Larson ! Le qui le défonce avec toute la borne etc... Est-ce que tu veux bien qu'on dise au revoir à tout le monde pour l'été ? Parce qu'on se retrouve à la rentrée en septembre avec Kevin Adams pour la première ! On va accueillir toute l'équipe ! Thierry, tiens ! La patronne ! Allez du balle ! Mathieu Paudry ! Il y a qui ? Incident de désordre ! Sam Wilson ! Responsable technique Chazzy ! Réalisateur Nicolas Cardel ! Régisseur Tom Pochet et Vincent Bonhomme ! Mac Mieux ! Anne Pagis ! Chauffeur de salle Bruneur ! Vincent Asta ! Monteur François Bagi ! Hauteur Julien Syberger ! Emmerick Milan ! Thomas Roji et Lamoc ! Graphiste Julien Naï ! Cadreur 1 ! Nickel Maréchal ! C'est-à-dire Productions ! Arthur Lapont-Miller ! Ingesson ! Théotère ! Assistante réalisateur ! Julie Tazen-Lavicius ! À la grue ! Nicolas Glachan et Jean-Py ! Cadreur 2 ! Stéphane Morman et Community Manager ! Benaille Gauthier ! Amté d'Orestre ! Directeur photo ! Jeff Lecénier ! Assistant son ! Antonin Léger ! Programmateur ! Benoît Paris ! À Paris ! 4h03 électro ! Morgana Rodio ! Stylis Klerail ! L'amant de l'équipe ! Linda Pousseau ! Chargée de Productions ! L'Aïssan de Marnieu ! Photovain Plateau ! Romain Sainte-Pard ! 4h04 ! Louis Chamart ! Et Truquiste ! Sully Villois ! Rendez-vous le 6 septembre ! Avec Kem Adams ! Merci à toute l'équipe ! Merci à vous tous ! Bonne été ! Merci Philippe ! Un bisou tout le monde ! Jimmy Aum ! Bonne été ! Bonne乾 practically ! Bonne été ! Bonne été !